Je m'appelle Sébastien Ville, je suis professeur dans une école auprès des élèves de Nouvelle-Bourgne en France, je travaille à ce grand Baudotte, j'ai deux enfants, moi je suis militant révolutionnaire anticapitaliste depuis quelques années, j'ai fait une partie de mon parcours militant et de vie en Amérique latine, j'ai appris beaucoup des expériences à l'oeuvre. Et voilà, je vous remercie de bien faire une entorse au règlement, je ne m'y attendais pas du tout, donc c'est une bonne surprise. On l'avait demandé, cela dit. Oui, mais je vous remercie. Je vais faire ça, parce qu'on va dire que je suis trop bavarde après. Donc, quelle est votre proposition phare en matière d'équipement dans cette circonscription ? Alors, d'abord, en préalable, je vais dire que moi je suis candidat pour un projet politique, donc je ne suis pas un BRP de mesures propres à la circonscription, donc évidemment, ce que je vais pouvoir exposer ici, c'est dans le cadre d'une philosophie un peu plus globale, anticapitaliste, de subversion de la société actuelle. Après, si on va directement sur les questions du logement et des équipements, la première des mesures, ce serait l'application de la loi, l'application du droit d'acquisition des logements vides. Je pense que ça, c'est la première des mesures qui ne coûte pas grand-chose, c'est l'application de la loi actuelle, qui date de 1945, et qui permet que l'ensemble des logements vides soient réquisitionnés, de façon à ce que les habitants en pénurie de logements ou non-logés puissent être logés décemment. Deuxièmement, après, il faut avoir une réflexion sur le bien-fondé d'un loyer qu'on verserait à Vitam Eternam. Il y a des expériences dans d'autres pays qui montrent qu'au bout de 15 ans de loyer, 20 ans de loyer, le locataire devient propriétaire. Ça, ça pourrait être une mesure qui serait subversive de l'ordre capitaliste actuel et de la propriété privée du logement. On pourrait tout à fait envisager que, dans notre société, le fait de ne pas avoir les moyens de devenir propriétaire serait combattu par une mesure de ski plan, qui fait qu'en ayant versé 15 ou 20 ans de loyer, je devienne propriétaire de mon logement. Voilà une mesure en matière d'équipement ou de logement. Après, il faudrait réfléchir sur les propositions du candidat antérieur qui proposait de réguler la taille du logement en fonction de la famille. Alors moi, j'ai été attentif à son idée. La question qui vient derrière, c'est, comme vous l'avez demandé, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'imposer ? Et là, on est obligé de réfléchir à qui a les moyens ou qui sont les propriétaires des logements en question, parce qu'au final, c'est un affrontement entre le locataire et le propriétaire qui est en jeu. Donc c'est pour ça que moi, le préambule, c'était de dire que c'était dans un projet, une philosophie plus globale, anticapitaliste, subversive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste imaginer, remplir un certain nombre de propositions dans le cadre d'un système de données qui a été fabriqué, développé, in fine, pour défendre un certain nombre d'intérêts, qui sont les intérêts d'abord des grands propriétaires, et ensuite des banquiers qui les soutiennent. Merci. Il y a une autre question ? On a encore un peu de temps, si vous souhaitez... Il y a 40 minutes avant. Je vais continuer à faire avec une question de jocale. On va passer à messieurs les prévôtres. Bonjour, monsieur Ville. Bonjour. Alors quand on parle d'économie, on pense tout de suite à grande entreprise, on pense tout de suite à économie macro. Moi, je vais vous poser la question du commerce de proximité. Le commerce de proximité a un certain nombre de difficultés, et parmi les premiers, notamment, c'est l'implantation de grands centres commerciaux qui ont leur utilité, qui ont également leur attractivité. On sait par ailleurs que, sur notre territoire, deux nouveaux centres commerciaux vont voir le jour, dont Aéropole et un autre sur Gonesse. On sait également que Paris Nord va se voir agrandi par de nouvelles salles de cinéma, donc qui va augmenter la filu de clientèle sur ce type de centres commerciaux. Qu'en est-il de nos commerces de proximité ? Que pensez-vous, justement, de ce phénomène, et comment comptez-vous éventuellement faire en sorte que ces deux types de commerces puissent cohabiter ? Il ne s'agit pas forcément de jeter la pierre à l'un ou à l'autre, mais comment pouvons-nous faire pour que ces deux types de commerces puissent cohabiter harmonieusement ? Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors, ce que l'objectif, c'est que ces deux types de commerces cohabitent, moi, je ne suis pas sûr. Deuxièmement, je pense que les conditions d'exploitation dans la grande distribution sont autrement plus sévères que dans le commerce de proxy. M'idée bien que l'auto-exploitation existe aussi, le fait d'être son propre patron, de développer son petit commerce et de travailler 12 heures par jour, est une forte exploitation ou d'auto-exploitation qu'il faudrait réfléchir. Mais moi, je ne mets pas un trait d'égalité entre les conditions d'exploitation qui existent dans les grands centres commerciaux qui entourent notre circonscription ou notre ville. On est bien garni en la matière et tout le monde connaît les difficultés à boucler les fins de mois pour une caissière ou un vendeur dans les grands centres commerciaux. Tout le monde connaît aussi les difficultés de déplacement. Non seulement je bosse pour 1 000, 1 100 euros par mois dans des conditions horaires qui sont quand même sacrément dégradées, voire assez inacceptables, avec des pauses qui ne sont pas payées, avec des conditions de travail qui sont absolument dégueulasses. Mais en plus, il faut que je me déplace sur ce centre de travail, que je fasse ma petite heure de transport collectif, ça coûte un petit peu d'argent. Je prenne ma voiture et que j'enrichisse par la même occasion les grands pétroliers. Je pense vraiment que les grands centres commerciaux sont d'abord des grands centres d'exploitation. Alors, on pourrait rectorquer, oui, mais les prix sont plus bas. Oui, les prix sont plus bas. Effectivement, les prix sont plus bas, mais quand on met bout à bout l'argent que je mets dans l'essence, dans la voiture, dans le transport en commun, et la façon dont, disons, j'encourage une certaine façon d'exploitation, les coûts, au final, sont moins éloignés. Donc ça, c'est la première constatation que je voudrais faire sur cette histoire-là. Alors, deuxièmement, la réalité, peut-être qu'on l'a vu ici, et qu'on l'a vu, alors moi, je suis holnésien, donc on l'a vu sur le centre de commerçants d'Holnais, c'est qu'il y a quand même un appauvrissement du tissu commerciant local, et que quand on discute avec les commerçants, tout le monde dit, il y a un véritable problème de concurrence avec les grands centres commerciaux, le Leclerc de Blanc-Ménil, le carrefour de Paris Nord, et maintenant, en plus, le nouveau projet de développement d'un centre commercial et de loisirs sur le triangle de Gonesse, qui est un véritable scandale. Alors, j'ajoute aussi qu'il ne s'agit pas juste de regarder ou de comparer grands centres commerciaux et petits commerces de proximité, mais il s'agit aussi de regarder comment, par exemple, dans le développement du Grand Paris, les intérêts publics sont venus conforter les intérêts des grands centres commerciaux, sont venus installer des lignes de transport en commun en prévision du développement de ces grands centres commerciaux, et que là, il y a un véritable problème démocratique ou problème de choix politique, c'est-à-dire qu'on a des institutions publiques, qui, avec l'argent public, décident de mailler le territoire en fonction de grands intérêts privés. Donc ça, c'est un véritable problème que certains candidats et puis certaines associations soulèvent dans le coin. Donc, il y a, voilà, moi, disons ma conviction en la matière, évidemment, il faut relativiser aussi, j'allais dire, enfin, ce n'est pas un node au petit commerce de proximité, parce que je sais aussi que les conditions de vie dans le petit commerce de proximité ne sont pas faciles, enfin, les gens avec qui on discute le disent tous, enfin, peu qu'on soit employé dans le petit commerce, ce n'est jamais facile. Donc, ce n'est pas un node au petit commerce, mais en tous les cas, c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça a comme conséquence de favoriser toujours les gros propriétaires, les gros investisseurs, quelles conséquences ça a sur les conditions de vie des habitants, des travailleurs, et puis la qualité de vie. Avez-vous une proposition, justement, qui va dans ce sens-là ? Est-ce que, dans le cadre de... Allez, j'en donne qu'une, j'en donne qu'une, supprimer le maillage du territoire qui favorise les grands centres commerciaux, par exemple des nouvelles lignes qui sont de venir du Grand Paris, revenir sur ces décisions-là, qui sont des décisions qui prennent dans ma poche pour aller aux grands centres commerciaux. Donc, voilà, une proposition, c'est qu'on annule le Grand Paris. Pour compléter, justement, sur la même thématique, on sait également, en dehors de ce phénomène-là, que, d'un point de vue diversification des commerces, on voit un certain nombre de concentrations de types de commerces. Vous avez parlé d'une désertification des commerces, mais aussi il y a une désertification de cette diversification. On peut trouver sur une zone, par exemple, toute une allée uniquement remplie que de restaurants, par exemple, et même des restaurants du même type. Est-ce que vous seriez éventuellement pour une loi qui obligerait justement la diversification des commerces de proximité, plutôt que du rassemblement des commerces de proximité du même type ? On peut voir des quartiers entiers remplis, simplement que par des agences immobilières, par exemple. Voilà, on parlait de restaurants, mais moi, je pensais aux banques. Quels sont les plus grands propriétaires immobiliers de locaux commerciaux en France, et y compris dans notre secteur ? C'est les banques. Il y a un véritable problème, encore une fois, c'est-à-dire que les banques sont aussi l'outil de la concentration du capital en étant propriétaire. Allez-vous balader le boulevard de Strasbourg, et compter le nombre de banques qui sont sur ce boulevard, c'est quand même assez sidérant, je crois qu'il y en a 15 ou 16, 15 ou 16 sur 400 mètres, qui sont propriétaires des plus beaux bâtiments, en général sur un ou deux étals. Donc là, il y a une logique inhérente au système qui fait que les banquiers soient propriétaires du capital immobilier commerçant, et à quoi sert le fait de collecter les économies des travailleurs à faire des prêts à des meilleures conditions que ce que moi je peux obtenir pour acheter ma voiture, à ceux qui vont aller installer des grands centres commerciaux. Donc, vous pensiez à la... Moi, après, une loi, c'est toujours le problème, c'est qu'évidemment, je ne serais pas élu député, et j'ai la faiblesse de penser que les lois ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire qu'après, on pourrait réfléchir sur quel type de société on peut construire. Est-ce qu'il est légitime qu'il y ait une telle compétition entre les banques ? Ou est-ce qu'on a besoin d'une banque publique unique ? Enfin, ça résoudrait le problème de la diversification, ou en tous les cas, la concentration du nombre d'agences commerciales bancaires dans les centres de ville. On pourrait réfléchir aussi de ce côté-là. Donc, évidemment, moi, je suis toujours ravi quand tu peux aller plutôt chez un charcutier, puis ensuite chez un chausseur et un primeur, etc. C'est toujours mieux. Après, la réalité, c'est qu'on n'a pas de loi. Aujourd'hui, on ne pourrait pas dire qu'on va imposer ça par une loi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est limiter un certain nombre de concentrations. Je vous parlais de la concentration de bancaires ou des grands centres commerciaux. Donc, ça, on peut le faire. Après, si moi, je vous dis aujourd'hui, nous avons décidé que vous allez ouvrir une boutique de chaussures, ça va poser un certain nombre de problèmes à votre vie quotidienne. Il y a un véritable problème aussi de dire, tout ça ne se résout pas par une loi. Vous pourriez empêcher la dixième agence immobilière de s'installer à côté de ses voisins ? C'est bien ça dont je parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut interdire le libre marché. Mais là, on revient sur des questions philosophiques et politiques globales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le système économique fonctionne, sur l'idée même d'un marché qui régulera automatiquement les intérêts, c'est-à-dire que la main invisible du marché viendrait rendre juste la distribution du capital. Enfin, moi, c'est ça que je combats. C'est qu'évidemment, sur le marché, entre la banque et moi, il n'y a pas trop tôt. C'est la banque qui va gagner. Donc là, après, il y a une autre discussion à voir. C'est quoi le marché capitaliste ? Est-ce que le marché capitaliste, c'est un bon mode d'attribution des ressources ? Moi, en tous les cas, un nouveau parti anticapitaliste, gauche anticapitaliste et ce courant marxiste révolutionnaire, c'est ça qu'on défend, c'est de remettre en cause l'essence même du système tel qu'il fonctionne. Donc évidemment, il faut interdire, mais c'est une réflexion plus globale sur est-ce que le marché est un bon mode d'allocation des ressources. Question logement, commande. Question logement. Moi, j'ai une question de joker. J'ai une question de joker à chaque fois. Donc vous dites remettre en cause le système. Vous avez déjà parlé de lois qui n'étaient pas appliquées. Et de l'NPA, comment ils pourraient faire, ce qu'ils pourraient faire pour que les lois qui existent soient vraiment appliquées. Alors, j'ai parlé notamment de la loi de réquisition des logements vides. Alors, maintenant, je ne représente pas que le nouveau parti anticapitaliste dans cette élection, mais aussi la gauche anticapitaliste courant unitaire pour l'éco-socialisme. Voilà. C'est important parce que dans notre réflexion politique, on y ajoute une véritable dimension antiproductiviste. Vous l'avez un petit peu entendu d'une certaine façon au travers de mes interventions, mais voilà, je voulais le souligner. Nous sommes un groupe ou un courant politique qui revendiquons l'antiproductivisme dans nos sociétés hyperproductives. Donc, comment faire appliquer les lois ? La première chose, d'abord, c'est de ne pas expulser les gens qui occupent les logements vides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous me posez la question sur le terme de la loi, moi, je suis obligé de répondre sur ce terrain-là. Et après, je dis, la loi n'est pas appliquée. Il faut la faire appliquer. Ça, ça serait le B.A.B. de tout bon républicain démocrate qui dirait, il y a une loi, il faut l'appliquer. Le problème, c'est que cette loi qui est issue de 1945 dans des conditions de pénurie grave de logements et de lutte sociale au sorti de la Deuxième Guerre mondiale n'a jamais été appliquée. Alors la question, c'est pourquoi elle n'est pas appliquée ? Parce qu'elle vient contre les intérêts des grands propriétaires ou de ceux qui ont de multiples propriétés ou logements vides. Et quand on regarde et quand on milite avec le droit au logement ou avec l'ensemble des associations qui se battent sur ce terrain-là, on sait qu'ils sont les grands propriétaires de logements vides. On sait que ce sont les banques. On sait que ce sont les banques, ce sont des grands groupes d'investissement. Alors après, c'est... Il faut être illégal pour entrer dans la légalité. C'est ça ma question. Ah ! Je la répète pour que... Faut-il être illégal pour entrer dans la légalité ? Moi, je n'ai pas peur de l'illégalité. Je pense que l'illégalité fait avancer la société et que souvent, quand je parle de droit de réquisition, ça veut dire de mettre en branle des secteurs sociaux, des courants politiques, syndicaux, etc., pour aller contre des lois qui sont conservatrices ou contre des lois qui maintiennent un système inégalitaire et agréable. Faut-il être illégal pour entrer dans la légalité ? En tous les cas, l'illégalité du mood social peut aboutir à des formes de légalité ou de transformation de la légalité. Bon, moi, une fois que j'ai dit ça, c'était presque de la philosophie. Enfin, mais... Enfin, voilà. Voilà, on est près de la philosophie. Alors, donc, comment on fait pour appliquer une loi ? Si je prends l'exemple de la loi de réquisition des logements vides, ça veut dire la première des choses, c'est que quand des gens réquisitionnent des logements vides qui n'ont aucune légitimité à être vides, ils ne font pas les expulser. Merci. Messieurs, pas de questions ? On est encore en fait dedans. Non, mais peut-être préciser, c'est vrai que il faut se mettre dans un mode aussi de réflexion, peut-être, selon les parties que vous vous représentez, d'une nouvelle économie avec table rase peut-être du système capitaliste tel qu'il est présenté aujourd'hui, avec cette fameuse main visible plutôt canésien parce qu'Adam Smith vont voir à peu près les choses qui se mettent en œuvre. Mais tout à l'heure, j'entendais que vous disiez ces petits commerces, ces petits entrepreneurs qui s'auto... Je ne sais pas quel est le mot... Qui s'auto-exploitent. Alors, ça m'interpelle et en fait, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous voyez toute vision de création de richesse comme étant une exploitation de soi ? Est-ce qu'il n'y a qu'un prisme qui est celui de l'entrepreneuriat par le biais d'un capitalisme exacerbé ? Ou alors, y a-t-il finalement un entrepreneur social et vertueux capable en fait de dépasser cet simple enrichissement personnel mais au bénéfice de tous ? Parce que là, la question que vous l'avez posée au niveau philosophique, et vraiment, je voudrais souhaiter qu'on approfondisse vraiment le positionnement des différents parties que vous représentez sur cette question en fait de l'entrepreneuriat général et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat à vocation sociale. L'entrepreneuriat à vocation sociale. Alors, pour moi, le discreed éminent, c'est l'exploitation de la force de travail. On va parler d'Adam Smith, Keynes, etc. Alors moi, je vais parler de Marx. La base, pour moi, c'est ça. c'est quelle est la part du travail du salarié qui vient dans ma poche. Pour moi, ça c'est le discriminant. Il y a l'exploitation à partir du moment où mon enrichissement se fait sur la base de l'exploitation du travail des autres. Donc là, il y a un discriminant. Alors, l'entrepreneur à vocation sociale, tout dépend de quelle est la part du travail qui va dans la poche du salarié ou qui va dans la poche de l'entrepreneur social. Parce que l'entrepreneur social qui fait l'exploitation, ça existe aussi. Alors, ça c'est un premier point. Deuxièmement, tout entrepreneur n'est pas un prédateur par nature. Enfin, en tous les cas, tout celui qui entreprend de l'activité de l'activité politique, de l'activité syndicale, de l'activité associative, celui qui, par vocation, ouvrirait un maraîchage bio, celui qui, par intérêt, ouvrirait un restaurant, une librairie, etc. n'a pas vocation à être un prédateur social. qu'on soit bien, qu'on s'entende clairement. Après, il y a une mesure, enfin, ce que j'appelais tout à l'heure l'auto-exploitation, c'est que il ne faut pas faire, ce que je ne veux pas laisser entendre ou laisser croire, c'est que le fait de tenir une boutique serait une vie simple ou facile. Moi, je mesure à quel point, parfois, ce sont des solutions que des gens choisissent, mais qui mènent à une diminution drastique du temps libre, à une forme d'aliénation par le travail, même si ce n'est pas directement par le bien d'un patron qui réclame des heures et qui se met dans la poche une partie du travail. C'est ça que je veux mettre en valeur. Pourquoi je le dis ? C'est parce que j'aspire, ou en tous les cas, le projet politique tel qu'on le construit, tel qu'on le défend, quand on parle d'anticapitalisme ou d'antiproductisme, c'est aussi l'idée qu'une part importante du temps des citoyens, des travailleurs, des gens qui vivent dans ce pays et dans d'autres pays, qu'une part importante de ce temps-là ne soit pas forcément dédiée au travail comme activité centrale de la vie. Il faut du temps libre. Il faut du temps libre pour se cultiver, il faut du temps libre pour militer, il faut du temps libre pour monter des associations, etc. Donc, il y a aussi derrière cette idée-là l'idée que l'objectif d'un système politique juste, égalitaire, c'est de dégager du temps libre. Alors, vous ne m'avez pas posé la question de commenter pour l'emploi des jeunes, etc. Donc là, je fais moi tout seul. Je fais moi tout seul. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire du temps libre... Non, non, mais je comprends. Non, mais je comprends. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je parle du temps libre, c'est que derrière, il y a aussi l'idée que dans nos sociétés hyper-productivistes dans lesquelles une bonne partie de la population cherche du travail et que ce défaut de travail a des implications concrètes sur la vie de tous les jours, c'est la réduction du temps de travail et le partage du travail entre tous. Dégager du temps libre pour faire d'autres choses, mais aussi réduire le temps de travail pour permettre à ce que chacun ait la possibilité de remplir le compte bancaire qui permettra de donner à manger aux enfants. De suite, non ? Alors, pareil, pourquoi je devrais mettre un bulletin à votre nom dans l'urne ce dimanche ? Non, on va affirmer un projet anticapitaliste. Voilà, enfin, moi, je ne serais probablement pas élu député. Donc, l'enjeu de mettre un bulletin dans l'urne avec mon nom, c'est celui de porter un projet anticapitaliste, antiproductiviste qui pose comme postulat l'idée que changer de société passe par une rupture avec les institutions existantes et l'organisation économique capitaliste telle qu'elle est inscrite aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un message de ce torbre-là. Deuxième message, parce qu'on n'est pas les seuls dans cette campagne avec les anticapitalistes, deuxième message, c'est trouver les voies de l'unité des forces de la gauche radicale pour bousculer le champ poétique de la gauche et trouver la nouvelle représentation des travailleurs dont on a besoin dans ce pays qui mêle à la fois la lutte contre l'exploitation mais aussi la revendication d'un système ce que nous on appelle l'éco-socialisme, un système respectueux, non seulement respectueux mais qui postule un nouveau mode de fonctionnement écologique. Je vous remercie monsieur de l'éco-socialisme, de l'éco-socialisme, c'est une question